Mercredi 20 janvier, à la préfecture de police de Paris, Alexandre Langlois passe en conseil de discipline. On lui reproche d'avoir diffusé des tracts provocateurs dans lesquels il présente la photo du directeur de la police nationale. En novembre dernier, il avait pourtant fait part de sa volonté de quitter la police nationale. Il avait demandé une rupture conventionnelle, dénonçant dans le même temps les dysfonctionnements de l'institution policière et du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, il risque l'ascension. Donc aujourd'hui, je vais être convoqué au conseil de discipline parce qu'on a osé dénoncer au nom du syndicat que l'ancien directeur, il y a eu 114 suicides pendant qu'il était aux commandes. Et on a déposé plainte pour ça sur le modèle de France Télécom Orange. On a osé dénoncer les agressions d'un médecin police agresseur sexuel qui a été condamné par la justice. Mais il ne fallait pas le dénoncer, ce qui faisait partie de la hiérarchie. Parce que pour la police nationale, à l'heure actuelle, c'est ceux qui dénoncent les problèmes et qui les médiatisent qui sont les problèmes. J'avais demandé une rupture conventionnelle, mais une démission, c'est la même chose. Il faut que ce soit accepté par mon employeur. Il est en dehors de tout cadre légal pour la réponse sur ma demande de départ de la police nationale. À la place, il a choisi de m'envoyer en discipline. Et j'avais envoyé un petit mail à mon service en me disant « J'espère que la procédure pour mon départ ne traîne pas pour pouvoir me sanctionner avant que j'ai une réponse. » Et bon, résultat des courses, finalement, ils ont plutôt choisi de m'envoyer en discipline plutôt que de donner une réponse. Une manifestation de soutien est organisée devant la préfecture de police de Paris. Plusieurs personnalités sont venues afficher leur soutien à Alexandre Langlois. En fait, l'actualité est très dense en ce moment. C'est-à-dire qu'on a eu la semaine dernière un conseil de discipline qui concernait les acteurs de l'affaire Théo, c'est-à-dire les quatre policiers qui étaient poursuivis pour viol. Donc il a été recommandé par le conseil de discipline de leur mettre un blâme. C'est-à-dire que c'est la sanction minimale. Pour celui qui, à Lille-Saint-Denis, avait expliqué que les bicots, ça nageait pas et qu'il souhaitait la noyade à une personne qui était poursuivie. Donc il y a eu trois jours avec sursis de recommandation. Donc je suis très curieux, en fin de compte, de savoir ce que le conseil de discipline va recommander. Quel exemple on est en train de leur montrer ? On est en train de leur dire, vous pouvez mettre des matraques dans le cul des gens que vous interpellez, vous pouvez les insulter de salles bicots, etc. Vous risquez un blâme ou trois jours. Par contre, si vous critiquez l'institution dans son fonctionnement, si vous proposez des réformes, c'est six mois, 24 mois même de suspension pour moi, c'est conseil de discipline incessant et harcèlement administratif comme pour Alexandre en ce moment. C'est important d'être là parce que c'est en tant que délégué syndical qu'il est convoqué dans un conseil de discipline alors qu'il a fait son devoir de syndicaliste. À 9h du matin, Alexandre Langlois entre dans la préfecture de police où l'attend son conseil de discipline. Il n'en sortira que 5h plus tard, après une attente éprouvante. Bravo ! Bravo ! Bravo, Alexandre ! Merci à tous ceux qui m'ont accompagné, parce que c'est des personnes qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas les mêmes opinions d'ailleurs, tout simplement. Je tiens également à remercier les syndicalistes qui étaient présents dans la salle, donc Allianz et l'Unité SGP, qui ont refusé de prendre part au vote et à cette mascarade. Ce qui veut dire qu'ils ont dit que la liberté d'expression syndicale dépasse les clivages et les différends qu'on peut avoir. La décision a été que le conseil de discipline ne se prononce pas, c'est-à-dire qu'il ne se prononce pas une deuxième fois. Maintenant, ça va être envoyé au ministre, parce que ce que je voulais expliquer, le conseil de discipline ne rend qu'un avis. La dernière fois, on avait obtenu la même décision, c'est-à-dire pas de décision, et le ministre avait choisi de m'exclure 12 mois, dont 6 fermes. Quand je leur dis, mais moi j'ai demandé à partir de la police, laissez-moi partir en fait, j'ai demandé une rupture conventionnelle pour partir, ben accordez-la, et puis comme ça tout le monde est content, on n'a pas cette mascarade. L'incertitude plane toujours quant au sort d'Adélissandre Langlois. La décision est désormais entre les mains du ministère de l'Intérieur. La décision est désormais entre les mains du ministère de l'Intérieur.